Allez les cavaliers, je vous retrouve pendant ce confinement pour vous faire quelques petits tutos. Je pensais les étaler entre deux vidéos avec Elios ou ce genre de choses, sauf que voilà, on est coincé. Pour ceux et celles, tout du moins, qui ont leurs chevaux en pension, on est bloqué. Ça, malheureusement, on le sait tous, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un petit peu de couture pour vos chevaux ou pour vous. Pendant cette période. Et après, je continuerai à vous faire des tutos de ci, de là, pour les tapis, pour ce genre de choses. Mais un peu plus détaillé que ce que je vous ai déjà fait jusqu'à présent. Donc là, en fait, moi j'ai commencé un projet. C'est la couverture séchante à base de serviettes. Et c'est un projet qui demande un peu de temps, qui est assez long à faire. Après, il y a d'autres systèmes. Je vous donnerai ça au fur et à mesure, tout au long de la vidéo, comment vous pouvez faire pour gagner du temps. Parce que c'est vrai que cette partie-là a été extrêmement longue. Et donc, elle sera en trois parties. Il y aura donc la partie que vous allez voir aujourd'hui avec le patchwork. La partie où il y aura le matelassage. Et enfin, la partie montage. Et ce sera fait en trois morceaux. Donc là, pour l'instant, comme dit, j'en suis à cette partie-là. Je vais commencer le matelassage bientôt. Mais c'est quelque chose qui est très long. Donc, le temps de filmer, le temps de... Voilà. Je vais peut-être intercaler autre chose au milieu parce que... Voilà. Ça prend du temps. Donc, j'ai deux, trois petits tutos comme ça qui me traînent dans la tête depuis un petit moment. Et c'est l'occasion de les faire en fait. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la première partie. Ok, alors on va commencer. Il va vous falloir des carrés de serviettes. Moi, j'ai fait 12 sur 12. Vous pouvez faire plus petit ou plus grand. C'est comme vous voulez. Par contre, ce que je vous conseille, et pour ne pas faire la même erreur que moi, c'est vraiment de mettre un point zigzag tout le long des bords des carrés, pièce par pièce. Alors je sais, c'est une étape supplémentaire qui peut être longue. Mais ça vous évitera que votre projet parte en ruine au premier lavage. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Ok, donc moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai récupéré des serviettes que j'ai découpées. Donc j'en ai quand même coupé un paquet. Après, ce que vous pouvez faire pour éviter toute cette partie-là, c'est d'acheter du tissu éponge tout simplement. et au même mesure que le tissu que vous allez utiliser pour l'extérieur. Moi, j'ai préféré faire un patchwork comme ça. Je trouvais ça sympa. Et puis, voilà. On les assemble endroit contre endroit. Moi, je mets deux épingles. Ça suffit amplement. Et on peut faire... Moi, j'ai fait pratiquement toutes les colonnes d'une traite. Et puis, j'ai fait... Sous-titrage MFP. ... Donc voilà, une fois que l'assemblage est fait, on passe à la machine. Donc un point droit. Moi j'ai fait la largeur du pied de biche. Je me suis référé à cette longueur-là. J'avais compté un centimètre, donc mes carrés sont un peu plus haut que 10 centimètres que j'avais prévu à la base. Mais voilà, ça ne change pas grand-chose. Donc une couture droite tout du long sur toutes les parties qu'on a assemblées. C'est un peu plus haut que 10 centimètres que j'ai mis à la base. C'est un peu plus haut que j'ai mis à la base. C'est un peu plus haut que j'ai mis à la base. C'est un peu plus haut que j'ai mis à la base. Sous-titrage ST' 501 ... 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